Voyons à nouveau, mais de manière plus détaillée, comment la toute première procédure d'attachement au réseau fonctionne. Tout d'abord, le terminal envoie une demande d'attachement au réseau, dans laquelle il inclut l'IMSI de l'abonné et ses capacités en termes de sécurité. Ainsi, le réseau peut identifier l'abonné et peut connaître les algorithmes de chiffrement et d'intégrité supportés par le terminal. Après réception de cette demande, le MME a besoin d'un vecteur d'authentification afin de pouvoir authentifier le terminal. Il envoie une demande de vecteur d'authentification au HSS en indiquant l'IMSI de l'abonné et le réseau auquel l'abonné veut s'attacher. Le réseau est identifié par le code du pays et le code d'opérateur au sein du pays. Si l'abonné est dans son réseau, les codes pays et opérateurs sont les mêmes que ceux de l'IMSI. Si l'abonné est à l'étranger, le MCC et le MNC envoyés au HSS sont ceux du réseau visité. Le HSS génère plusieurs vecteurs d'authentification et les envoie au MME. Le MME utilise un de ces vecteurs. Il commence la procédure d'authentification du terminal. Le terminal authentifie le réseau grâce au jeton d'authentification et renvoie la réponse REZ. Le MME vérifie que le REZ envoyé correspond au X-REZ qu'il a dans son vecteur d'authentification. Une fois l'authentification finalisée, le réseau et le terminal mobile vont échanger quelques messages pour activer le chiffrement et l'intégrité correctement. Les procédures sont définies pour éviter de se retrouver dans des situations problématiques où l'un d'entre eux chiffre le message avec un algorithme et l'autre essaie de le déchiffrer avec un autre. Le MME active le chiffrement du terminal avec la commande Security Mode. Il indique les algorithmes de chiffrement et d'intégrité à utiliser pour la suite des communications avec le MME. Cette commande n'est pas chiffrée, mais elle est signée avec la clé d'intégrité du MME et donc le terminal peut vérifier qu'elle n'a pas été émise par un attaquant potentiel. Suite à cette commande, le terminal active le chiffrement et l'intégrité des données avec les algorithmes indiqués. Il répond au MME pour indiquer le succès de cette opération et cette fois-ci, la réponse est chiffrée et signée. Le MME alloue les ressources nécessaires entre le P-Gateway et le S-Gateway pour qu'il puisse relayer les données de l'utilisateur. Nous verrons ces aspects en semaine 4. Ensuite, le MME envoie un message à l'inode B pour lui indiquer que l'utilisateur a été authentifié et pour donner, entre autres, la clé K-inode B. L'inode B active le chiffrement du canal radio de la même manière que le MME avait activé le chiffrement entre lui et le terminal. Le inode B envoie la commande Security Mode avec les algorithmes de chiffrement et d'intégrité à utiliser sur le canal radio qui peuvent être différents des algorithmes choisis par le MME. Encore une fois, ce premier message est signé mais il n'est pas chiffré. La confirmation de la commande est quant à elle chiffrée et signée. Finalement, le MME envoie les paramètres de connectivité au terminal mobile en toute sécurité. Ces paramètres contiennent, entre autres, son adresse IP et son guti. Comment est attribué à l'adresse IP du terminal mobile elle-même ? Après la réponse du terminal qui active le chiffrement entre lui et le MME, ce dernier se charge de retrouver par où vont passer les données d'utilisateur. Quel sera son S-Gateway et son P-Gateway ? Le MME interroge le HSS de l'abonné qui retourne les paramètres de connectivité pour cet abonné. Ces paramètres peuvent varier et par exemple peuvent indiquer une adresse IP statiquement allouée par l'opérateur. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une simple confirmation par rapport au P-Gateway demandé par le terminal mobile et le type de paquet que le terminal demandé a utilisé. Le MME se base sur deux paramètres fournis par le terminal mobile et ou le HSS lors des échanges précédentes. Il s'agit du APN, Access Point Name, qui indique quel P-Gateway il faut utiliser et du PDN type, Packet Data Network Type, qui indique le type de paquet à utiliser. Typiquement, l'APN indique le nom DNS du P-Gateway et le PDN type indique la connectivité demandée, IPv4, IPv6 ou les deux. A la base de ces paramètres, le MME identifie quel S-Gateway sera attribué au terminal mobile et lui envoie un message. Le S-Gateway de son côté contacte le P-Gateway identifié. C'est le P-Gateway qui réserve des ressources pour les communications du terminal mobile et répond avec les paramètres de communication à fournir au terminal, comme par exemple son adresse IP et son serveur DNS. La réponse est propagée du S-Gateway, qui lui aussi alloue des ressources pour le terminal, vers le MME, qui envoie ces informations vers le terminal mobile à travers le LinodeB. A partir de ce moment, le terminal mobile peut communiquer avec le reste du monde. Maintenant, si on visualise l'enchaînement de messages entre les différentes entités, on obtient le chemin suivant. Le terminal mobile envoie une demande d'attachement au réseau au MME. Le MME contacte le HSS pour établir le profil de communication utilisé pour cet abonné. Le MME obtient ainsi le S-Gateway utilisé. Il contacte le S-Gateway en lui indiquant les paramètres de communication. Le S-Gateway, de son côté, contacte le P-Gateway identifié par l'APN. Finalement, le P-Gateway alloue les ressources nécessaires, comme la vraie CIPL utilisateur, et renvoie au S-Gateway une confirmation avec les paramètres à fournir au terminal mobile. À la réception de cette confirmation, le S-Gateway alloue de son côté aussi les ressources nécessaires pour la communication entre lui et le P-Gateway. À partir de ce moment, les paquets IP de cet utilisateur peuvent transiter entre le P-Gateway et le S-Gateway. Ensuite, le S-Gateway confirme le succès de cette opération en MME, qui, de son côté, transmet le contexte de sécurité à l'inode B. Le contexte contient les paramètres de sécurité, mais également les ressources à allouer à l'inode B pour établir le canal de communication entre lui et le S-Gateway. Nous verrons ces points en semaines 4 et 5. Les paquets IP peuvent transiter maintenant entre le S-Gateway et l'inode B. Finalement, le MME envoie au terminal les paramètres de connexion, tels que son adresse IP, qui vont permettre à l'utilisateur d'effectuer ses communications. Sous-titrage Société Radio-Canada